qui était là à l'heure alors bienvenue merci tout le monde de participer au webinaire pour le déconfinement en fait pour savoir comment réintégrer vos employés en toute sécurité je vais prendre un petit 2 minutes là pour vous expliquer un peu ce qu'on fait nous à la MRC au service de développement local et régional en ce moment on accompagne beaucoup les entreprises dans la gestion de la crise avec aussi les financements les mesures qui sont annoncées par le gouvernement fait que c'est c'est un de nos de nos grosses tâches là actuellement on offre aussi des moratoires de paiement pour les entreprises qui ont un prêt avec la MRC on suit l'actualité en direct pour vous garder informés et pour mettre à jour là toutes les mesures qui sont annoncées par le gouvernement vous pouvez avoir accès à tout cela via notre page facebook à chaque fois en fait qu'il y a une mise à jour on le publie là sur cette page là puis le tout est aussi sur notre site internet chaque semaine aussi on actualise la liste des organismes communautaires qui sont encore en activité encore là via notre page facebook on assure aussi une gestion du de l'aide d'urgence au PME pour le compte du gouvernement du québec on peut aussi orienter les entreprises en fonction de leurs besoins vers d'autres sources de financement fait qu'il n'y a pas je veux dire quand vous nous contactez on vous informe pas seulement de l'aide d'urgence au PME on peut vraiment vous aider puis vous orienter du mieux possible pour que ce soit le plus avantageux pour vous on a préparé aussi un guide qui répertorie les actions à poser pour traverser au mieux la crise et pour préparer le après ce guide là se retrouve aussi sur notre site internet je vous enverrai le lien suite au webinaire avec toutes les informations on a organisé aussi plusieurs autres webinaires alors pour ceux qui étaient là c'est sûr que je vais répéter un petit peu mais on a fait justement un webinaire sur l'aide d'urgence au PME sur le budget de caisse comment vraiment préparer un budget de caisse et la semaine dernière on a fait un webinaire sur la subvention salariale d'urgence du canada et sur le programme d'action concertée pour le maintien en emploi on prépare aussi là je m'insuis on prépare aussi un webinaire sur la communication durant la crise là avec les clients devrait sortir le super on est en train de monter ça je parle un petit peu de l'équipe juste pour vous mettre en contexte alors on a la directrice service de développement local et régional qui est Valérie Pichot Marie-Andrée Allary qui s'occupe dans le fond en dessous de Valérie il y a cinq conseillers je m'excuse Marie-Andrée Allary qui s'occupe du volet touristique Achirou Nassirou qui s'occupe plus du financement Vanessa Minos qui est en économie sociale moi même Marc-Christine Fournier qui s'occupe là de la politique MADA du soutien aussi aux entreprises puis j'ai un petit volet immigration aussi avec ça Lucie Didier qui s'occupe du volet communautaire et Patricia Degré qui est notre adjointe je vais laisser la parole à Myriam de Grandpré qui est conseillère en ressources humaines pour Alliance ressources humaines c'est Myriam qui anime le webinaire qui va nous expliquer le tout le déconfinement et qui va répondre à nos questions je vous invite à écrire vos questions en fait dans le clavardage à tout le monde puis on pourra lui répondre aux questions à la fin si on n'a pas le temps si on voit que le temps s'étire trop on va garder les questions en banque on avait fait ça pour le dernier webinar puis on va vous renvoyer les réponses par courriel à toi la parole excellent bonjour à tous il y en est certains qu'on a dû se voir un peu la semaine passée dont j'avais donné une formation précédemment donc aujourd'hui on va parler du confinement et vous particulièrement en tâques employeurs ce que vous devez faire pour respecter les normes au niveau de la CNSST donc je peux passer la diapositive suivante excellent donc au niveau de la CNSST en tâques employeurs il y a trois articles de loi qui vous concernent énormément il y a l'article 2, 3 et 51 donc grosso modo c'est que l'employeur est obligé d'assurer la santé et sécurité de ses employés il doit par la suite être démené le plus à la source tout danger puis on doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle encore là pour assurer leur santé et la sécurité je voulais vous mettre des articles de loi parce que sachez que surtout en temps de déconfinement il est obligatoire de respecter ces aspects là il pourrait y avoir des inspecteurs de la CNSST qui rentrent dans vos entreprises pour s'assurer que vous avez tout fait en fait pour assurer la santé et sécurité de vos employés si ce n'est pas respecté ils ont le droit de fermer votre entreprise jusqu'à que vous ayez mis les mesures en place donc c'est vraiment important de prendre ça au sérieux parce que d'après moi oui il va y en avoir des inspecteurs qui vont se promener donc je passe à la suivante on va parler en premier de l'organisation du travail avant même le retour de nos employés excellent donc en premier il faut suivre vraiment les mesures du gouvernement donc il y a des secteurs d'activité qui ne peuvent pas tout de suite ouvrir par exemple les commerces de détail c'est seulement ceux qui ont une porte à l'extérieur donc par exemple les galeries joliettes les magasins qui sont à l'intérieur ne peuvent pas ouvrir leur porte parce qu'ils sont confinés dans un même endroit donc il faut que ça soit par exemple les commerces qui ont son pignon sur rue ou qui ont vraiment un accès à l'extérieur et c'est le commerce en ligne aussi le gouvernement le conseille très fortement donc même si vous ouvrez votre commerce ça veut pas dire qu'il va avoir un achalandage parce que le commerce en ligne est toujours priorisé petite note vous avez un investissement majeur en part à 2020 c'est d'avoir un site transactionnel auquel les clients peuvent acheter de vos produits je vous cacherai pas qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague au niveau de la pandémie qui peut faire en sorte qu'on peut revivre un deuxième confinement donc qui est à mesure de tous les commerces et de tous les entreprises en tout cas le secteur manufacturier en fait ils peuvent ouvrir à partir du 11 mai donc c'est sur le même site en fait c'est 50 employés qui sont permis plus 50 % supplémentaires selon les corps de travail ensuite pour les envers les sites manufacturiers que 500 employés c'est un maximum de 275 entrées qui peuvent être en même temps donc pour le temps en fait c'est une entrée qui est progressive au niveau des employés puis à partir du 25 mai il ya plus de mesures de restrictions je dirais au niveau du nombre d'employés et qui peuvent avoir accès dans le fond à votre entreprise donc c'est un peu ça et c'est sûr que les autorisations en fait publiques pourront revoir et même quotidiennement les mesures sanitaires donc ce que je vais vous parler présentement ça pourrait changer dans deux jours donc être plus sévère quoi que ce soit moi c'est vraiment selon les dernières mises à jour que le gouvernement a fait et l'institut de santé publique excellent donc en premier c'est est-ce que vous êtes en mesure de respecter les mesures sanitaires et d'hygiène c'est extrêmement important donc la licenciation sociale de deux mètres fait partie de votre entreprise il faut s'assurer qu'il ya un deux mètres entre les espaces de bureau et entre les personnes pour s'assurer aussi d'avoir des stations de lavage des mains est suffisante puis du désinfectant donc quand je parle de station de lavage des mains c'est pas nécessairement un lavabo ça fait une unité en fait de pluriel avec une fonte car cette chose c'est que si par exemple on est 20 employés il n'est pas d'avoir une station de lavage le but ce n'est pas de faire une file pour avoir accès à la station de lavage donc c'est extrêmement important que vous en ayez assez il faut éviter les contacts physiques le plus possible c'est ça que pour certains emplois ça ne peut plus difficile je vais vous expliquer quoi faire dans ce temps là il faut éviter le plus possible il faut désinfecter les espaces de travail ça c'est extrêmement important donc avant même qu'on tente saluer pour prendre des infections complètes de tous les lieux de travail et aussi de tous les objets donc par exemple l'être humain on sait que tout le monde va y avoir accès pour la désinfecter là au complet c'est interdiction du prêt d'équipement quand j'ai interdiction du prêt d'équipement si par exemple c'est des emplois de bureau que vous avez puis il faudrait que chacun ait accès par exemple à ses papiers à une calculatrice un cahier par personne donc c'est pas ben là moi je ne sais pas là la graffeuse j'en avais une pour cinq personnes non ça fonctionne pas pour que tous et chacun ait accès à leur équipement individuel ça c'est extrêmement important donc on va pouvoir voir si on a accès d'équipement pour tous et chacun si dans le cadre de vos emplois il y a du covoiturage par exemple à faire c'est maximum deux personnes à véhicules une personne assise à l'avant une personne assise à l'arrière et c'est encore mieux si chacun peut prendre leur véhicule mais si c'est pas possible par exemple je sais pas il y a juste un véhicule de compagnie il faut que ça soit deux personnes maximum c'est extrêmement important aussi va faire que vous mettez des affiches de rappel des mesures d'hygiène un peu partout en fait dans votre entreprise la CNSST a mis en place un CDF qu'on peut faire imprimé qui rappelait les mesures de hygiène c'est important d'en mettre un peu partout puis d'autres outils qui sont disponibles selon votre secteur d'activité c'est extrêmement bien fait au niveau du matériel c'est vraiment important que vous fassiez une liste du matériel qui est disponible en ce moment la première question c'est est-ce que vous avez une quantité suffisante de savon pour les mains c'est peut-être bête mais si vous dites moi j'ai juste une bouteille en stock c'est pas assez vous devez vous assurer pourquoi qu'il en manque le but il ne manque jamais de matériel dans l'entreprise au niveau de la santé et de sécurité est-ce que vous avez assez d'équipement pour faire le nettoyage en fait des espaces de travail ça peut être des essuie-tout des chiffons ça peut être du désinfectant du nettoyant il faut être équipé il faut pas qu'il y ait un employé qui vous dise excuse moi parce que j'ai même plus d'exemple de monsieur net je n'ai pas fait quoi il faut faire le ménage en fait du bureau ce n'est pas légal il faut s'assurer de faire un peu un stock en fait au niveau du matériel même chose est ce que vous avez du matériel des équipements individuels de protection équipement individuel c'est quoi match gants et ça peut être même niveau des visières donc c'est obligatoire en fait de s'équiper de ces choses là surtout si dans le site d'entreprise que vous êtes vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres en fait de licenciation sociale des équipements de protection je vais vous mentionner que c'est l'employeur qui doit le fournir ce n'est pas l'employé qui doit le fournir ni le payer donc il faut s'assurer d'avoir tout ça en stock il faut être en mesure d'entrer les sites d'emploi qui vont avoir besoin automatiquement des équipements individuels de protection donc si par exemple vous avez un commerce de détails puis vous savez en plus que vous allez accueillir des clients automatiquement c'est sûr que vous devez avoir des équipements de protection individuelle pour protéger en fait vos employés donc la première journée vous allez ouvrir vous devez tout penser à ça est-ce que vous avez suffisamment en fait de matériel ou non parce que le but non plus c'est pas qu'un employé en fait refuse de venir travailler parce qu'il a peur à sa santé et sécurité parce qu'il manque de matériel donc ça c'est vraiment des choses que vous devez vous poser comme une question avant même de penser à ouvrir les portes de votre entreprise deuxième question qui est primordiale en fait c'est de savoir est-ce que j'ai une procédure de nettoyage donc là ça va être plus qu'important dans ce temps de pandémie il faut servir une procédure de nettoyage et donc c'est en fait dénumérer tous les espaces tous les objets qui vont être à nettoyer ça peut être même les véhicules même de l'entreprise donc il faut tout en fait établir ces endroits-là et ces objets-là puis de faire en fait aussi un horaire de nettoyage donc ça peut être par exemple les espaces communs donc cafétériens et les salles de bain par exemple on va les nettoyer trois fois par jour puis sinon la désinfection au total des lieux ça va être une fois par jour par exemple on peut déterminer aussi des responsables au niveau des tâches de nettoyage je vous donne par exemple ça peut être de dire aux employés vous êtes tous responsables de votre propre espace de travail donc de procéder à la désinfection à tous les matins mais au niveau des espaces communs moi tant que professeur de l'entreprise par exemple je vais m'assurer de faire des nettoyages trois fois par jour au niveau du responsable en fait du nettoyage complet ça va être cette personne-là aussi qui coordonne les travaux de nettoyage qui fait connaître la procédure la procédure pour que les ventures soient au courant bien sûr avant même que l'on ouvre l'entreprise former le personnel au niveau de la désinfection on va se protéger pour vraiment faire attention en fait au nettoyage il faut pas qu'on se contamine et contrôler l'application de la procédure dans le sens qu'il faut s'assurer que les responsables outils des tâches le fassent donc si on s'aperçoit que la personne en fait est exposée de nettoyer la salle de main mais ne le fait jamais c'est extrêmement problématique surtout que c'est une essence commune par la suite il faut assurer si c'est un suivi est-ce que la procédure de nettoyage perdure dans le sens je vais être honnête avec vous est-ce que cette procédure de nettoyage là va être en tout temps je le sais pas c'est sûr que ce qu'on vit aujourd'hui va certainement changer un peu nos habitudes au niveau d'une entreprise probablement qu'on va donner un petit plus évent même en tant que gestionnaire au niveau du nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination non plus dans les lieux et c'est sûr que si vous avez un préposé déjà à l'entreté je sais que certaines entreprises par exemple qui ont un concierge ou une ferme de ménage on peut aussi les averser au niveau de la procédure de nettoyage que suffit de participer mais c'est sûr que la procédure de nettoyage maintenant va être quotidienne en fait puis quand je parle aussi des lieux je parle aussi des objets tels que les poignets de port par exemple la porte extérieure, porte intérieure, des bureaux ça peut être le lavabo, le robinet en fait que tout le monde touche les serviettes aussi des fois dans les salles de banque c'est ça du sachet ça va être des serviettes c'est important de faire le changement régulièrement parce que tout le monde touche à cette serviette là c'est sûr qu'on va encourager par exemple le cachoir en main où il y a peu de contacts où notre appui on va le jeter en fait au couvert donc c'est vraiment très important d'avoir une procédure de nettoyage qui est claire et comprise de tous les employés qui va être divulguée à tous les employés aussi je crois que c'est la suivante est-ce qu'on a une politique en fait de retour au travail en fait la plupart des entreprises ont déjà présenté une politique de santé et sécurité au travail des fois elle va être personnalisée au milieu de travail donc on pourrait annexer en fait une politique de retour au travail concernant en fait la pandémie dans la politique de retour il pourrait y avoir par exemple la procédure de nettoyage complet des lieux et des objets et il faut s'assurer que les employés la comprennent puis appliquer la présente politique sachez que les mesures qui sont d'hygiène et sanitaires doivent être respectées par tous les employés si on a un non-respect par exemple des mesures d'hygiène ou sanitaires par un ou des employés vous auriez le droit d'appliquer des mesures disciplinaires en fait aux employés ça ferait même y aller jusqu'à un congésiment si on voit que c'est répétitif dans le temps par exemple aussi simple qu'une personne refuse de se laver les mains en entrant en fait dans le milieu de travail vous pourriez mettre une mesure disciplinaires qu'est-ce qui est important aussi de savoir au début je mentionnais des articles de loi au niveau de la CNSFC donc l'employeur est soumis à différentes lois mais les employés aussi c'est-à-dire que les employés aussi doivent s'assurer de la santé et sécurité de leurs collègues donc si on est tous dans la face de nos collègues on nuit à la santé et sécurité donc encore là on doit appliquer des mesures disciplinaires quand je dis que ça doit être pris au sérieux ce n'est pas une blague ça pourrait y aller vers des congétements si on voit qu'il y a une répétition au niveau des gestes qui peuvent compromettre la santé et sécurité de nos employés donc c'est vraiment une politique qui vise le déconfinement progressif en fait au niveau des entreprises donc c'est un petit peu ça qui pourrait être intéressant à annexer à votre présence politique de santé et sécurité au travail donc encore là avant même que les employés entrent au bureau il faut aménager les lieux de travail donc il faut respecter le 2 mètres de distanciation le 2 mètres de distanciation si par exemple c'est des emplois de bureau c'est d'une chaise à l'autre est-ce que j'ai 2 mètres ? vous pourriez même apposer par exemple des collateurs ou des pastilles qui peuvent coller pour vraiment faire des zones et indiquer le 2 mètres il faut reconfigurer aussi les espaces communs surtout les espaces communs quand on parle par exemple de la cafétéria ou des toilettes il va falloir que vous mettez des pancartes pour indiquer le nombre limite de gens qui peuvent entrer dans les lieux et être en même temps ça peut être que par exemple dans votre cafétéria maintenant c'est maximum 3 personnes à la fois parce que sinon le 2 mètres de distanciation sociale ne fonctionne pas c'est la même chose pour vos toilettes si vous avez une toilette en fait qui est individuelle ça ne change rien mais c'est des toilettes qui avaient plusieurs cabinets ça permet qu'on coordonne des cabinets parce que le 2 mètres ne fonctionne plus on doit limiter l'accès aux endroits accessibles au public ça veut dire que si par exemple dans votre entreprise il y avait une toilette que le public y avait accès on va empêcher maintenant le public d'y avoir accès encore là c'est pour essayer d'enlever le risque de contamination l'accès au tel de réunion le moins possible à moins qu'on soit encore là capable d'appliquer le 2 mètres donc on pourrait condamner des chaises pour être sûr que le 2 mètres soit applicable autre point c'est la répartition des heures de repas parce qu'encore là on ne peut pas mettre plein de personnes en même temps au même endroit donc ça peut être qu'on répartit les heures au lieu que ça soit de midi à une heure l'heure habituelle de repas ça peut être de 11h30 à 10h30 et de 10h30 à 13h30 si dans votre milieu de travail vous dites c'est impossible je ne peux pas rentrer beaucoup de personnes dans la cafétéria mais pourtant j'ai beaucoup d'employés vous pourriez obliger vos employés à venir à leur bureau parce que vous n'êtes pas en mesure d'appliquer le 2 mètres de distanciation sociale j'ai vu aussi des entreprises qui ont mis des flexibilats dans leur cuisine pour vraiment faire des genres de publicules d'espace pour manger c'est sûr qu'encore là il faut s'équiper puis des fois c'est un petit peu dernière minute donc des fois ça fait plus d'envisageants de dire bien je distance un peu mes heures de dîner ou je demande aux gens de dîner à leur bureau comme je l'avais mentionné un petit peu plus haut le partage de matériel est interdit par contre si on a un imprimante on va s'entendre suite je ne vous demande pas de vous acheter 14 imprimantes pour un truc que tous et chacun a accès à un imprimante individuellement ce qu'on va demander c'est qu'avant même qu'on utilise un matériel qui doit être partagé on va faire le désinfecter à chaque fois encore là c'est primordial d'avoir assez de désinfectant des chiffons de lingettes désinfectant parce que ça soit à côté du matériel qui devra être partagé puis ça va être de rappeler aussi aux employés si tu veux te servir par exemple de l'imprimante je vais te demander obligatoirement de faire la désinfection par exemple des boutons parce que tout le monde va le toucher puis après là-dessus tu vas pas t'en servir c'est la même chose mettons le lave à boue dans la salle de bain ou la poignée en fait du frigidaire parce que tout le monde va être touché on pourrait demander que ça soit désinfecté très très régulièrement dans une journée pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas de risque de contamination au niveau de la planification encore là du retour au travail c'est sûr que le télétravail est encore fortement recommandé si votre entreprise elle est capable de fonctionner sans que les gens soient physiquement au bureau c'est l'idéal donc la première question c'est est-ce que c'est possible que les gens restent en télétravail il faut aussi assurer la santé et la sécurité de nos gens c'est-à-dire que l'ergonomie des espaces de travail c'est la maison des gens si vous savez que vos gens ne sont pas du tout équipés ça va être à vous aussi de les équiper sachez que la santé et la sécurité de la CNST va jusqu'à la maison des gens donc c'est-à-dire que si j'ai un employé qui appelle la CNST il dit je me laisse une ferme limite parce que j'étais tellement mal installé chez nous ça va être la faute de l'employeur en fait parce que l'employeur ne s'est pas assuré que la santé et la sécurité elle était jusqu'à la maison de l'individu donc il faut savoir est-ce qu'on a assez de matériel et du bon matériel à fournir là si la personne qui dit moi ça fait trois semaines que je suis installée à ma table de cuisine sur une chaise elle ne fonctionne pas on sait que la personne va se blesser puis si elle se blesse chez elle très bonne chance qu'elle soit acceptée au niveau de la CNST et là vous le savez pour un employeur c'est pas super ça manque la chune c'est son dossier et aussi il faut se poser c'est quoi notre besoin en matière de personnel au niveau de l'entreprise c'est ça que j'imagine vous avez déjà parlé à vos fournisseurs quoi que ce soit pour évaluer un peu déjà cette question-là mais vous-même vous devez vous la poser si j'ai 50 employés est-ce que j'ai besoin de mes 50 employés le jour 1 ça se peut ou non c'est très correct parce qu'on encourage encore le retour progressif de nos employés ça fait que je sais savoir au niveau de mes heures d'ouverture habituels de mon entreprise est-ce que je les respecte toujours donc il y a plusieurs entreprises qui ont diminué en fait leurs heures d'ouverture ça par manque de personnel ou pour justement éviter que plusieurs personnes en fait en même temps dans leur entreprise donc ça aussi vous avez le droit en fait de diminuer les heures d'ouverture et ensuite c'est bien sûr d'avertir les employés au niveau de la date de retour et du déroulement ça veut dire que quand vous allez ouvrir vous allez devoir appeler chaque employé donc prendre contact avec eux pour leur dire bien voici tu rentres telle date puis voici un peu comment ça va se dérouler le but c'est que l'employé ne soit pas inquiet du déroulement des activités ils se sentent en santé et sécurité lorsqu'ils vont revenir au travail justement quand vous allez les appeler pour leur dire voici un peu la date de retour vous êtes obligés d'évaluer leurs conditions de santé donc quand vous allez les appeler vous allez leur poser quatre questions la première est-ce que présentement tu ressens des symptômes de la COVID-19 vous savez les symptômes c'est souvent de la toux, de la sieste, de la fatigue extrême si quelqu'un dit j'ai fermu non ça c'est pas des symptômes de la COVID-19 et j'essaie particulièrement à faire un bémol il y en a beaucoup qui ont commencé leurs allergies saisonnières là les symptômes ne sont pas pareils donc il faut pas vraiment une distinction les yeux qui piquent c'est pas la COVID c'est que je suis allergique puis j'ai l'une des foins par exemple je vais pouvoir vous fournir là tous et chacun un résumé un peu de c'est quoi les symptômes des allergies saisonnières c'est quoi les symptômes de la COVID parce qu'il faut pas une distinction sinon tout le monde va penser qu'il y a le COVID-19 et c'est pas ça le but de l'intervention la deuxième question qu'on va poser c'est est-ce que tu as été en contact avec une personne qui a faim de la COVID-19 troisième question est-ce que tu es de retour de voyage à l'extérieur du pays depuis moins de deux semaines on s'entend que cette question là c'est très très pas peu probable que la personne vous dise oui mais ça se pourrait je vais commencer par ces trois questions là sachez que s'il y a une personne qui vous répond oui à une de ces questions là elle doit rester en confinement quatorze jours vous ne pourrez pas l'accueillir sur les lieux de travail risque de contamination si la personne vous dit non à toutes ces questions là nous puis la personne va pouvoir revenir il y a une quatrième question que vous auriez le droit de poser c'est est-ce que présentement tu es en contact avec une personne qui travaille dans un milieu à risque milieu à risque je parle de des hôpitaux CHSLD école garderie si la personne vous dit oui elle a le droit de revenir travailler le but c'est vraiment pas de la discriminer par contre vous allez avoir un oeil un petit peu plus attentif à cette personne là parce que oui elle a plus de risque d'être en contact avec quelqu'un qui a le COVID-19 donc on l'a vu discriminer on va pas la discriminer on va pas dire aux autres employés par exemple Nadine son chum elle travaille dans une école c'est vraiment pas ce but c'est juste pour vous d'être plus alerte les questions que je viens de vous poser sachez que lorsque vous allez rouvrir votre entreprise à tous les matins et à tous les employés vous devrez obligatoirement poser ces trois questions là tous les matins parce que si vous avez un employé qui répond oui à une de ces questions là il y a une autre procédure en fait qui devrait être mise en place je vais vous l'expliquer mais je vais juste vous dire comment c'est important de poser ces questions là c'est en fait une déclaration de l'état de santé vous pourriez même vous faire imprimer une feuille avec ces trois questions là puis cocher à chaque matin oui, non, oui, non, oui, non si par exemple lors de la réouverture vous avez une personne qui malheureusement n'a pas décidé de rester à la maison mais quand vous lui demandez est-ce que tu ressens des symptômes de la COVID-19 et la personne vous dit moi là ça fait trois jours que je tousse et puis qu'elle a décidé quand même de rentrer au boulot bien là vous avez obligatoirement vous devez l'isoler dans une pièce toute seule lui fournir un masque et je lui fournis un numéro de téléphone en fait auquel elle devra appeler parce que c'est comme une ligne, je dirais, c'est comme un infosenté pour la COVID-19 et là, cette ligne là, c'est des professionnels qui vont vous donner des directives automatiquement encore là, vous comprenez que la personne devra retourner au salaire maison 14 jours en confinement ça ne veut pas dire qu'elle a la COVID-19 c'est pas ça que je suis en train de dire par contre, il y a un risque qu'elle soit revenue au travail ce qui m'amène à vous dire il faudrait responsabiliser vos employés à tout prix à ce qu'ils se posent une main ces trois questions-là à tous les matins chez eux avant même de se présenter au boulot parce que ça va éviter plusieurs choses c'est sûr aussi, je ne vous cacherais pas que si vous avez un employé qui est censé au boulot et qui dit justement qu'il a atteint un symptôme de la COVID vous allez devoir procéder à une désinfection des lieux ou des objets en fait qu'il a touchés pour être sûr qu'il y ait pas un risque de contamination avec les autres employés je voulais aussi vous mentionner si jamais vous avez un employé justement qui a été sur les lieux de travail puis qui a été testé positif à la COVID-19 vous avez obligatoirement le signaler à la santé publique donc c'est obligatoire par contre, il y a une notion de confidentialité que je vais vous apporter ça veut dire que si vous avez un employé qui a été déclaré testé positif en fait à la COVID-19 vous ne devez pas divulguer son nom vous n'allez pas dire à tous les employés j'ai envie de la COVID c'est afin de être à la vie privée de la personne donc on ne divulgue pas le nom sachez aussi que si vous avez un employé en fait qui a eu ou qui a la COVID-19 mais qui n'est jamais allé sur les lieux de travail vous ne serez même pas dans l'obligation de mentionner à vos employés que quelqu'un a eu la COVID-19 donc encore là, l'information est quand même très minime l'information qu'on doit divulguer aux employés ce n'est pas pour rien parce que là, on ne veut pas non plus commencer une discrimination face à une personne qui a eu la COVID-19 puisque des symptômes de la COVID-19 Par exemple, la gestion des cas particuliers parce que quand vous allez appeler vos individus pour dire bon, c'est le retour, c'est le date vous devez leur demander est-ce que tu es apte à donner vos travails ? et là, c'est là que je veux vous distinguer un petit peu quelques catégories si vous savez que vous avez des employés qui ont 70 ans inclus vous savez que le gouvernement a mentionné que c'est des personnes qui étaient vraiment à la COVID-19 c'est-à-dire que si ces personnes-là vous n'êtes pas en mesure de leur appliquer une distanciation sociale ou d'assurer au maximum leur santé et sécurité ils ne devraient pas revenir au travail et encore là, vous avez un droit de gérance que vous êtes en mesure d'appliquer je vous donne un exemple Jeanette vous dit moi j'ai 72 ans mais je veux vraiment revenir au travail mais vous, vous savez que vous n'êtes pas en mesure d'assurer sa santé et sécurité vous avez le droit de la retourner chez elle parce qu'elle ne peut pas elle-même s'obliger à revenir au travail c'est votre droit de gérance les femmes enceintes, en ce moment les femmes enceintes, il n'y a pas de mesure particulière donc si vous avez une femme enceinte qui dit je ne peux pas revenir au travail parce que je suis enceinte, tu le sais ce n'est pas une raison valable pas du tout à moins qu'il y ait un lien médical de son médecin qui dit qu'elle a une grossesse à risque qu'elle a déjà ou quoi que ce soit dans ce moment, il n'y a aucune mesure particulière pour les femmes enceintes ou qui allaient même chose soins de membres de la famille je m'explique il y en a un peu qui dit mon enfant par exemple a une santé fragile donc je dois rester à la maison ça pourrait être une raison valable souvent ils vont même avoir un lien médical qui indique par exemple que leur enfant ne peut pas fréquenter la garde-vie ou l'école parce que par exemple ils sont fragiles, je ne sais pas, ils sont immunosprétents, un climatisme, quelque chose comme ça même chose, ils vous le disent aussi par avoir une santé fragile par exemple quand j'ai une santé fragile il faut encore là qu'il y ait un biais médical qui indique qu'il ne peut pas revenir au travail ou par exemple qu'il y a des restrictions qui doivent être respectées donc le droit de refus ne s'applique vraiment pas à tous et chacun dire je ne veux pas revenir au travail parce que j'ai peur du Covid ce n'est pas une raison légale à mentionner disons que vous pourriez appliquer des mesures disciplinaires ou administratives pour des gens qui appliquent un droit de refus mais qui est non valide en fait donc les seuls critères je pourrais dire qui sont bons pour refuser de venir au travail c'est ça qu'on est un emploi de 70 ans et plus soit que nous-mêmes ou une personne à charge que l'on a une santé fragile sous le biais médical et c'est environ ça donc le droit de refus ne s'applique vraiment pas à tous et chacun donc je vous invite fortement à mettre votre droit de gérance parce que sinon vous allez avoir une logistique au niveau des horaires ou même des employés à gérer aussi en ce moment vous le savez les garderies et les écoles sont ouvertes bon à part en Montréal il y a vraiment des personnes c'est vraiment plus une région à part mais sinon les écoles et les garderies sont ouvertes donc si la personne dit je ne veux pas envoyer mon enfant à la garderie parce qu'il ne s'entend pas il ne s'entend pas j'ai peur du Covid ce n'est pas une raison valable un collègue c'est obligé de revenir au travail si son enfant par exemple ne peut pas fréquenter la garderie parce qu'il y a une condition x, y, z de santé il n'y a pas de problème mais la peur du Covid en fait n'est pas du tout une raison valable donc il faut faire vraiment attention et là on le sait que les écoles et les garderies sont ouvertes j'ai un petit démole il y a beaucoup de milieux familiaux en fait qui n'ont pas encore ouvert leurs portes soit parce qu'une enfant éducatrice c'est une personne qui a une santé fragile ou qu'elle a plus de 60 ans quoi que ce soit là c'est une raison parce que le milieu de garde par exemple n'est pas ouvert donc c'est simplement aussi de faire preuve d'accommodation avec ces personnes-là à savoir si je peux lui offrir du travail à la place parce que oui effectivement sa garderie n'est toujours pas ouverte donc là elle a beau essayer d'avoir un plan ABCDE mais ça ne fonctionne pas pour faire preuve d'assouplissement et d'accommodement mais dans la mesure en fait du possible à un niveau à partir de l'aménagement des erreurs de travail mais c'est ça que c'est selon vos heures d'ouverture selon aussi le nombre de personnes qui vont pouvoir revenir en fait travailler parce que comme je l'ai mentionné là si dans le milieu de garde par exemple on n'est pas ouvert ils seront coordonnés de travailler c'est sûr qu'on va favoriser en fait la polyvalence des gens on va essayer de voir s'ils peuvent être dans un autre poste pour venir un peu pallier le manque de personnel c'est peut-être aussi d'indiquer des formations parce que c'est là qu'on voit que plus nos employés sont polyvalents plus c'est facile de les utiliser pour toutes autres tâches donc c'est un petit peu ça au niveau des aménagements des horaires de travail donc au niveau de la planification puis d'appeler vos employés avant même d'ouvrir c'est primordial ça va vraiment vous emmener sur est-ce que la date que j'avais prévue d'ouverture elle est toujours bonne est-ce que ça fonctionne toujours puis est-ce que j'ai assez de personnel parce que je dois réduire mes heures ou quoi que ce soit alors c'est un appel qui est primordial et puis c'est sûr que je conseille l'appel je ne cacherai pas que vous allez avoir plus d'informations que si vous le faites par exemple via courriel Dans le fond, l'entrée progressive comme je l'ai mentionné c'est d'avertir les employés de la date de retour puis dans un délai raisonnable c'est sûr que si vous l'appelez vendredi pour dire bien lundi je voulais juste annoncer que nous sommes ouverts c'est sûr que le délai est très très court surtout si la personne a trouvé un plan ABCD avec ses enfants quoi que ce soit essayez en fait d'être raisonnable aussi avec eux et d'être accommodant donc n'oubliez pas il faut compléter en fait le questionnaire pour évaluer la santé de vos employés je sais que ça peut être long comme appel je sais que c'est un peu ça amène une autre logistique comme employeur mais c'est obligatoire puis il faut assurer la santé et la sécurité de nos employés tout au long du retour donc c'est pas juste la première semaine qu'on donne là on fait les mesures d'hygiène sanitaire on nettoie tout ça et tranquillement pas vite on abandonne les bonnes pratiques je vous le dis c'est pas légal de faire ça si on n'a pas le goût qu'on ait soit un employé qui fait une plainte parce qu'il est craint à sa santé séparée au travail ou d'avoir un inspecteur de la CNPSC L'organisation du travail après le recours on peut passer à la suivante donc respect des mesures et de santé comme je l'ai mentionné c'est primordial d'appliquer sur les différentes mesures et de les mettre en place avant même qu'ils empêlent au travail et lorsqu'ils reviennent que ça soit progressivement ou on peut en fait on peut tous les intégrer la même journée il faut toujours mettre les mesures de santé sécurité et sensibiliser nos employés à les mettre eux-mêmes en application comme je l'avais mentionné vous avez tous une responsabilité donc vous attendez que le propriétaire d'entreprise ou en tant que gestionnaire vous devez les mettre en application mais vous en pouvez aussi vous devez faire la même chose sinon les mesures du finance peuvent s'appliquer donc c'est légal de le faire mais on ne veut pas se rendre là c'est juste la sensibilisation parce que les employés des fois c'est par oubli aussi qu'ils ne le font pas il faut comprendre aussi que c'est de leur ajouter des tâches des fois c'est des tâches qu'ils n'avaient pas à faire nécessairement par exemple de désinfecter leur milieu de travail mais c'est aussi de leur ajouter ça donc il faut juste qu'ils rappellent aussi qu'ils sont fréquents la même chose mettons la procédure de nettoyage il n'y a rien qui vous empêche de la faire imprimer puis de la donner à tous et chacun puis ça devient un genre d'aile mémoire sur le centre commun puis même c'est fortement recommandé ça va faire en sorte qu'il peut y avoir moins d'oubli de la part de tous et chacun donc le retour au travail c'est sûr que l'intégration c'est super important le but c'est que nos employés rentrent au boulot mais dans une belle ambiance on le sait là nos employés ont pu vivre toutes sortes de choses affectantes et tout ça donc c'est super important que ça soit aux yeux de tous que tout le monde soit au courant de ça et aussi sachez que ça peut fort bien que vous ayez beaucoup de questions en fait à répondre auprès de vos employés c'est normal ils ont pu ils pourraient même vous demander l'entreprise de la pandémie sorti comment durant la pandémie financièrement est-ce que ça va bien quoi que ce soit soyez à l'aise dans la réponse c'est une preuve en fait d'humilité puis de transparence moi j'ai tout le temps que dans ces cas de pandémie là qu'on soit employé ou employeur on est tous sur le même pied de salle on a tous vécu en fait des deuils à plus grande échelle ou non mais on a tous vécu des choses qui ont ébranlé en fait notre quotidien donc c'est normal que vous avez plusieurs questions là au début aussi ça fait bien de préparer des outils comme cas donc le but c'est de tenir informés du déroulement des activités de comment va l'entreprise est-ce qu'il y a des mesures en fait d'hygiène qui ont changé moi ce que je vous suggère en fait c'est d'utiliser le meilleur canal de communication selon votre type d'entreprise il y en a qui vont dire bien moi le courriel tous les employés ont un courriel professionnel donc c'est très facile pour moi de leur donner des informations via ce canal là puis il y en a d'autres qui vont me dire non moi c'est mieux que j'ai un baby-dent qu'à chaque jour je vais aller mettre des meilleures informations c'est mieux même que je les atteigne ça ça dépend vraiment de votre secteur d'activité puis aussi du nombre d'employés comme vous dites le but c'est que ça soit efficace rapide puisque les gens trouvent l'information rapidement puis aussi sachez que vos employés ils vont être contents puis ils vont apprécier d'être à l'affût des derniers développements de l'entreprise ils veulent être partie prenante en fait de tout ça planifier la gestion des clients car là ça dépend de votre secteur d'activité il y en a par exemple un secteur manufacturier c'est à ceux qui ne reçoivent jamais de clients puis il y en a c'est un commerce de détails c'est le contraire la clientèle qui vient en magasin là c'est leur quotidien c'est sûr que si vous avez des clients qui viennent dans votre entreprise il y a des choses encore je dirais supplémentaires qui doivent être appliquées par exemple il faut émettre un centre de circulation le but c'est que les clients ne se croisent pas donc vous pourriez mettre par exemple des flèches à tasse tout simplement ou barcader des espaces dans votre entreprise afin que les gens puissent circuler d'une porte d'entrée à une autre pour être sûr qu'ils ne se croisent pas dans un centre de circulation les plexiglas sont forcément recommandés donc si par exemple vous savez qu'il y a une caisse donc qu'il y a une personne à l'arrière même vous avez pu le voir dans les édits d'entreprise pharmacie ou des parents donc un flexible qui va être mis pour éviter les contacts directs aussi d'exiger que les paiements ne se font que par cas que ce n'est plus l'argent comptant vous devez aussi imposer les limites de personnes qui peuvent entrer dans votre entreprise encore là le but c'est de respecter le domaine de licenciation sociale donc vous ne pouvez pas remplir en fait votre entreprise de clients ça fonctionne pas alors à l'entrée vous allez pouvoir mettre le nombre de personnes et vous même gérer la circulation c'est à dire vous même vous avez la personne la fiche la cliente qui peut maintenant rentrer dans mon entreprise je respecte le nombre de personnes vous savez sans doute les salles d'essayage c'est fermé donc si vous avez des salles d'essayage parce que vous êtes un commerce et que vous faites des vêtements quoi que ce soit c'est fermé vous ne prenez pas en fait les retours de marchandises ou des échanges de marchandises encore là ça ne fonctionne pas donc pour un certain laps de temps les clients ne peuvent pas retourner quoi que ce soit les salles d'attente aussi vous pourriez en fait pas débarquer donc vous pourriez dire bien maintenant il n'y a plus de salles d'attente par exemple je ne sais pas vous êtes un garage vous pourriez dire aux gens d'attendre à l'extérieur parce que justement vous n'êtes pas en mesure d'assurer un temps de la circulation d'assurer le domaine de la distanciation donc c'est vraiment d'être intelligent vous avez les clients puis les membres en danger aussi c'est pas ce but donc vous pourriez être beaucoup plus respectifs là dans vos mesures je dirais d'accueil de clients vous pourriez aussi mettre en quarantaine les objets que les clients touchent fréquemment ou si vous ne les mettez pas en quarantaine c'est des désinfectés à chaque fois que le client le prend donc ici par exemple je ne sais pas si le crayon parce que vous le client doit absolument signer des documents quand il a terminé obligatoirement vous allez le désinfecter encore là c'est pourquoi ça l'infecte un autre client ou vous-même le propriétaire d'entreprise ou les employés qui travaillent auprès de la clientèle et peut-être vous avez vu ça même dans les outils c'est très commun des gens de passé qui sont autocollantes qui délimitent en fait les zones dans l'entreprise donc ça peut être vraiment parce qu'au niveau de la caisse vous voulez assurer le 2 mètres de distance entre les clients pour y mettre des gens de passé du X peu importe ce programme pour délimiter en fait le 2 mètres ou pour dire combien de personnes en fait qui ont le droit de les amener sachez que vous avez le droit et c'est fortement recommandé Retour d'un employé infecté ça se pourrait fort bien que vous ayez un employé qui va être infecté du COVID-19 et vous devrez un jour ou l'autre le réaccueillir dans votre entreprise encore là pour le réaccueillir dans votre entreprise en fait il y a 3 choses primordiales qui sont importantes et qui doivent être respectées la première c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 14 jours qui se sont écoulés depuis le début de la phase aiguë de la maladie donc comme on dit souvent tu restes 14 jours chez toi pour être sûr que le risque de contamination soit extrêmement faible deuxièmement la personne n'aura senti aucun symptôme depuis 24 heures seule une taux résiduelle perdue la personne tousse encore c'est normal ça prend un certain large de temps avant que la personne ne tousse plus par contre si elle vous dit je me sens encore extrêmement fatiguée j'ai encore des étourdissements vous ne la réintégrez pas dans le milieu de travail Troisièmement la personne ne présente aucune fièvre depuis plus de 48 heures sans prise de médicaments si elle vous dit je prends encore de l'ibuprofène pour faire baisser ma fièvre mais j'en ai plus grâce à ça ça ne fonctionne pas pour que la personne ne prenne plus de médicaments donc il n'y a vraiment plus de fièvre chez la personne depuis au moins deux jours il faut assurer la confidentialité des informations comme je l'ai mentionné précédemment on ne voit pas annoncer aux employés que Jean-Louis a eu le COVID-19 qui est de retour au boulot pas du tout la même chose si par exemple l'enfant de la personne ou le conjoint de la personne ou le conjoint a été infecté vous ne pouvez pas dévier de ces informations là c'est que pour vous donc c'est vraiment important encore là on ne peut pas qu'un employé émite une flingue contre vous donc la confidentialité c'est un élément que vous ne pouvez pas passer à côté même en cas de COVID donc les tests de santé des gens on n'en parle pas vous dans le dossier de l'employé vous pourriez par contre le noter quoi que ce soit sans problème mais le dossier d'employé normalement c'est que vous en fait qui avez l'accès et même chose si l'employé a été infecté on ne va pas dire au gestionnaire qui va l'accueillir by the way j'ai juste à dire j'ai envie il y a une COVID mais si c'était un peu plus loin ça ne marche pas les tests de santé des gens c'est totalement confidentiel donc c'est sûr qu'il y a un peu plus de risques pour les employés qui ont un contact avec le public comme je l'ai mentionné précédemment vous voyez déjà que c'est ça dans les pharmacies et les départements c'est clair qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place donc il faut vraiment qu'il y ait un respect le plus possible du 2 mètres entre les employés et le public il faut mettre l'installation d'une station de lavage à l'entrée donc si vous savez que vous allez accueillir des clients donc on va mettre une station de lavage des mains pour que les personnes puissent se désinfecter les mains dès le début on va dire à nos employés de se laver les mains beaucoup plus fréquemment de toute façon ça fait partie des bonnes mesures du gène de se laver les mains très fréquemment on va soit installer un écran ou un flexible comme je l'ai mentionné entre la personne par exemple qui est client puis le client pour assurer une distanciation on va faire une limite de clients dans l'entreprise qui va être mentionné clairement dès la porte d'entrée de l'entreprise on va interdire aux clients d'avoir accès à nos salles de bain c'est sûr que les outils technologiques nous sont fort outils c'est fortement recommandé pour réduire en fait le contact avec la clientèle donc c'est normal si vous avez des outils technologiques qui peuvent servir c'est sûr qu'on va les prioriser je ne vous le cacherai pas si on n'en a pas là encore là c'est normal que vous puissiez avoir un contact avec les clients donc c'est pour ça que les équipements de protection individuelle vont être encore plus importants dans ce contexte les facteurs discours sociaux je vous l'ai mentionné durant la pandémie le confinement tous et chacun ont pu vivre des deuils à différents niveaux puis à différentes échelles au niveau de la gravité des événements donc il faut faire attention parce que ceux que nos employés reviennent au boulot ils seraient déjà un peu fragiles psychologiquement donc en tant qu'employeur vous devez être alerte aux patates ou sociaux que vous employez pour aider le premier c'est la surcharge de travail on s'entend que ça peut que les employés aient plus de pression lorsqu'ils vont revenir au travail ça peut qu'il y ait plus de pression aussi parce que vous avez un manque de personnel parce que les clients sont un peu plus arrivés parce que vous avez un manque d'outils de travail ou quoi que ce soit il faut vraiment faire attention à la surcharge de travail de nos employés le deuxième point c'est le manque de soutien social ça peut être autant de la part de nos supérieurs immédiats que de la part de nos collègues donc ça peut être l'instabilité de l'équipe parce qu'il y a des gens qui s'en vont puis là ça nous insécurise ça peut être le manque d'être disponible de nos supérieurs j'essaie de leur parler ils sont tellement occupés que je ne peux jamais leur parler de mes problématiques ou de ce que je trouve difficile présentement au travail puis ça peut être que mes collègues aussi aient peu d'empassés envers moi peu d'écoute il faut faire vraiment attention il faut offrir le plus de soutien social à nos employés bien sûr dans la mesure du possible donc ça peut être par exemple de favoriser les échanges pour justement que les gens puissent un peu dire leurs émotions leurs sentiments encore là dans la distanciation sociale vous comprenez mais il faut faire attention encore plus à nos employés avec leur vote au niveau du manque de reconnaissance ça peut être flagrant on est plus occupé donc on respecte encore moins nos employés quand on leur parle c'est encore plus bain on reconnait pas les enfants nombreux qui font même attente pandémie on fait du favorisisme avec nos employés je vous le dis c'est vraiment pas des choses qu'on veut voir il faut chouchouter en fait nos employés on n'a pas le goût en fait qu'ils aillent encore ailleurs ce n'est pas ce but non plus ils sont déjà échaudés donc le but c'est de rendre leur travail le plus agréable possible le dernier point c'est le manque d'autonomie décisionnelle ça fait que nos employés on prend des sous-décisions mais sans leur en parler puis on importe ça on n'utilise pas pleinement leurs compétences parce qu'on est trop dans le jeu donc ils font des tâches qui des fois ne sont pas trop valorisantes puis ceux qui sont les plus créatifs on n'a pas le temps de gérer la créativité non plus parce que là on essaie juste de gérer la reprise des activités de notre entreprise ça peut être normal mais encore là il faut reconnaître il faut remercier le développement de nos employés qui reviennent au travail remercier ça peut être juste une petite table dans le dos en fin de journée de dire merci d'être venu au travail c'est vraiment apprécié donc c'est pas des mesures qui sont nécessairement monétaires pas du tout mais des fois une parole une petite table dans le dos ça peut faire vraiment toute la différence donc il faut vraiment faire attention il faut prendre soin en fait de nos employés parce qu'il faut pas oublier que sans eux il y a sainement que notre entreprise ne reprendra pas leur activité donc grosso modo pour faire un peu un résumé de la formation puis du retour au travail premièrement il faut être sûr qu'on est en mesure de respecter les mesures des gens qui sont émises par la CNSST deuxièmement il faut aménager nos lieux de travail donc ça peut être par postes de travail les espaces communs il faut planifier le retour en prenant contact avec nos employés un à un pour connaître leur état de santé pour savoir si on est disponible de revenir au travail pour assurer l'entrée préalable de nos employés donc c'est-à-dire si on a réaménagé les temps de travail que c'est réduit qu'il va y avoir un manque de personnel je vais déjà réduire nos employés il faut assurer le retour de travail de façon optimale on va être sûr qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles on va être sûr que l'information se rende à eux qui n'ont pas besoin d'aller la chercher il faut comprendre les risques pour les employés qui sont en contact avec le public surtout eux qui peuvent émettre des craintes à revenir au travail par part de contamination il faut gérer le retour d'un employé infecté je ne vous le souhaite pas mais ça se pourrait que vous ayez à gérer ça donc comme je vous l'ai dit encore là il faut juste le faire comme il faut dans la confidentialité on ne s'occupe pas de discrimination puis il faut connaître les facteurs psychosociaux pour être sûr d'être à l'affût des gens qui peuvent être en détresse psychologique puis on ne veut pas les perdre qu'ils se mettent en maladie parce qu'on n'a pas vu que les gens n'allaient pas très bien chez nous c'était ça ma présentation j'imagine qu'il doit y avoir quelques questions oui j'active le tout je m'excuse j'ai eu un petit j'ai eu un petit pépin avec mon zoom alors j'ai demandé aux gens de réécrire leurs questions parce que j'avais j'avais perdu là absolument tout exemple une maison des jeunes si l'organisme fournit l'équipement aux employés doit-on fournir aussi aux jeunes qui la fréquentent? non dans le cas la clientèle vous devez une maison des jeunes comme ce soir si vous êtes en mesure d'ouvrir puis vous savez que vous avez de la clientèle qui peut venir en fait dans les lieux de travail oui c'est bien sûr par exemple d'acheter une station de lavage des mains comme je l'ai mentionné mais si vous allez à l'épicerie un masque ou quoi que ce soit c'est un peu le même principe ils vont vous demander de laver les mains puis ils vont vous poser une série de questions la série de questions par contre vous auriez le droit de la demander à vos clients pour être sûr qu'il n'y ait pas une contamination parce qu'il y a quelqu'un justement qui touche qui fait de la cièvre depuis deux jours mais vous n'êtes vraiment pas dans l'obligation par exemple de leur fournir une visière des gants un peu comme quand on va à l'épicerie par exemple j'en prends soin puis juste dans une résidence de personnes âgées privées ça ne fonctionne pas parce que là tout le monde aurait cette raison-là de dire je prends soin d'un enfant d'une personne dans nos questions c'est vraiment les personnes qui sont à charge de l'employé qui sont sous le même taux en tête de la personne je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question-là mais je me lance quand même une ouverture l'ouverture d'une maison des jeunes dans un lieu extérieur à la place des locaux afin de respecter le 2 mètres est-ce que c'est possible? à l'extérieur quand c'est comme dehors dehors oui j'imagine c'est sûr que de jour en jour le gouvernement commence à déconfiner et à ouvrir des entreprises encore là ce n'est pas toutes les entreprises qui sont ouvertes là c'est sûr je ne veux pas m'entrer légalement c'est sûr que la meilleure chose c'est d'appeler la CNST puis justement c'est un inspecteur en fait qui va vous répondre à savoir si vous êtes légal ou non c'est peut-être le meilleur conseil pour être sûr parce que c'est aussi bête qu'en ce moment les camps de jour dans les villes ne sont toujours pas ouverts donc il n'y a pas encore de mesures qui ont été prises spécifiquement par exemple pour les camps de jour donc là pour le moment ça a été par exemple pour les écoles et les garderies seulement donc c'est pour ça qu'il y a à faire des milieux qui ne sont pas ouverts et que peut-être de semaine en semaine ça va commencer à être déconfiné c'est de rester à l'affût de ça tout à fait oui on va vous envoyer une version de la présentation par courriel aménagement des lieux de travail avez-vous une idée de ce qui sera permis en restauration et hébergement pour le moment non pour le moment ce n'est pas au vent non plus je ne vous cacherai pas que ça risque d'être dans les verniers en fait à être au vent surtout les hôtels que les gens viennent dormir en fait ça pourrait que ce soit encore plus sévère même les mesures sans faire que je viens de vous parler il n'y a rien qui dit que dans une semaine ça va être encore plus sévère puis que finalement ça va régresser c'est-à-dire que finalement les commerces à l'étern c'est fermé quoi que ce soit il faut juste vraiment rester à l'affût il n'y a pas encore de mesures partielles qu'on définit au niveau de la restauration ou d'hébergement parce que ce n'est pas ouvert encore là au public est-ce qu'il y avait d'autres questions on peut on peut demander un test de dépistage pour un travailleur qui est malade pour nous assurer qu'il n'est pas le COVID est-ce qu'on peut passer si la personne mettons elle tousse ou quoi que ce soit vous devrez la mettre en confinement et on se fait pas dépister en fait là à tout court c'est-à-dire que même si mettons on appelle à la ligne qu'on dit je tousse puis je suis un peu fièvreuse ça veut pas dire qu'ils vont vous faire penser à un test de la COVID-19 je vais juste vous le mentionner là les tests sont encore oui ils sont nombreux mais ils ne sont pas à faire à tous et chacun donc c'est pour ça qu'on va envoyer la personne en tête 14 jours pour être sûr qu'il n'y a plus de risque de contamination lorsque la personne en tête va revenir c'est la même chose mettons les personnes je vais vous donner un autre exemple mettons que vous avez des personnes qui ont une santé fragile qui veulent absolument revenir au travail par exemple j'ai des personnes qui prennent des médicaments immunosuppressants je leur ai demandé sa fille si tu veux revenir je vais avoir besoin de la visée médicale qui dit qu'il n'y a aucun problème est-ce que tu reviennes travailler sur des lieux de travail en fait j'assure encore sa santé et sécurité parce que je ne veux pas qu'elle devienne la fille puis qu'elle attrape le COVID à cause de moi je suis vraiment contente que la personne revienne au boulot donc il y a aussi l'effet inverse qu'il faut faire attention est-ce qu'il y avait d'autres questions on va attendre peut-être une petite minute voir pour l'instant on n'en a pas d'autres bon je pense que de toute façon si jamais vous avez d'autres questions pouvez nous écrire par courriel ça va nous faire plaisir d'y répondre puis si on n'est pas en mesure de vous aider on pourra transférer la question à madame de Grand Prix sans problème en fait je suis sûre que c'est sans problème qu'elle va pouvoir nous répondre je vous remercie grandement d'avoir participé au webinaire je vous invite aussi peut-être de rester à l'affût sur notre page Facebook pour les prochains les prochains webinaires puis comme je vous disais je vous envoie le tout par courriel le plus rapidement possible alors merci tout le monde merci